Bonjour, bienvenue dans l'atelier. Ça me fait très plaisir de te retrouver après avoir sauté la vidéo de la semaine dernière car je voulais prendre le temps de te parler de cette question « L'artiste doit-il donner absolument du positif au spectateur ? » Dans les posts YouTube, j'avais lancé un sondage pour poser cette question et je suis heureux de constater que nous sommes d'accord. Non, l'artiste est libre de délivrer le message qu'il souhaite. Pourquoi ai-je posé cette question ? Alors que je montrais cette vidéo, courte de la production de l'œuvre numéro 4 de la série Ombre et Lumière via les shorts YouTube et sur d'autres réseaux sociaux, j'ai été interpellé par une personne sur Facebook. D'ailleurs, je le remercie car c'est ça pour moi le rôle de l'art, c'est créer du lien entre les gens. Donc c'est pareil ici aussi, si tu as envie d'intervenir, sens-toi libre de donner ton avis et j'y répondrai avec plaisir. Voilà l'interpellation. Vous avez les idées noires en ce moment ? J'aimais mieux plus colorer. S'en est suivi, le dialogue suivant. Oui, je comprends. Ça partait de quelques idées noires au départ, mais en fait, je veux qu'il y ait lumière, même ténue, même vacillante, dans un environnement sombre. C'est mon ressenti, déprime assurée quand je regarde vos œuvres. C'est votre état d'esprit actuel, je le respecte. J'espère que ça va passer. Surtout, ne prenez pas mal mon analyse. Aucun problème. Toutes les œuvres ne sont pas forcément destinées à l'enthousiasme. Oui, mais à l'heure actuelle, il faut de l'enthousiasme pour affronter tous nos soucis. Justement non. Je rejette cette injonction d'absolument produire des œuvres gays, destinées à faire voir la vie en rose. La joie est aussi un combat. Elle nécessite, aussi, d'accepter la dureté du réel pour lui trouver les moyens de la dépasser. Franchement, en tant que spectateur, je ne cherche pas une œuvre dont le peintre me montre son exaltation. Parmi les grands maîtres, je suis par exemple transporté par l'absinthe de Degas. Et pourtant, ça ne respire pas la joie de vivre. Je ne savais pas à quoi m'attendre lorsque j'ai commencé à diffuser mon travail sur les réseaux sociaux. Leur force est sans aucun doute de pouvoir nouer des relations assez fortes avec quelques personnes. Incontestablement, ça nous frotte au monde. Ça démocratise l'art car ça casse tout à fait la barrière intimidante que peut avoir une galerie d'art. Tout ce cérémonial autour des œuvres décourage sans aucun doute le qui dame qui ne se sent pas légitime pour pénétrer dans ces lieux. Et l'incurie des politiques de démocratisation culturelle aggrave certainement ce rapport complexé à l'art. Je le rappelle encore d'une phrase parce que j'ai été vraiment choqué de la prendre. Aucune progression en 50 ans des 17% seulement de la population française à être entrée dans un musée d'art. La proportion d'ouvriers et d'employés y a même été divisée par deux. C'est peut-être ce qui explique que des personnes ne comprennent pas que l'on puisse trouver de l'inspiration, de la beauté dans des œuvres qu'ils jugent bizarres ou sur les faces sombres de nos identités et de nos histoires. Mais il y a aussi cette façon d'aborder la nourriture culturelle comme un dessert et non pas un plat de résistance. Je comprends tout à fait la réaction de mon interlocutrice. Oui, après sa journée dans les pattes. ou plongée dans la sinistrose et la peur du vinteur, on préfère se détendre devant une comédie légère. Plutôt que devant la liste de Schidler. J'aurais pu en sauver plus. J'aurais pu en sauver plus. Je ne sais pas si j'en... J'aurais pu en sauver plus. Et pourtant, s'il y avait un film à sauver entre Babysitting et l'œuvre de Spielberg, le choix est vite fait pour moi. Et ce n'est pas pour dénigrer cette comédie française qui m'a bien fait rire. Dans une comparaison moins outrancière, si je devais choisir entre Portrait of an Artist de David Honkney et l'absinthe d'Edgar Degas, comme je l'évoquais sur Facebook, ce n'est pas la tristesse qui se dégage de la peinture de ce dernier qui me détournerait d'elle. Alors que la première respire le calme et la volupté, le sentiment de vide est d'une telle puissance dans la deuxième qu'elle me fait beaucoup plus vibrer que l'œuvre d'Hokney, bien qu'évidemment, sa luminosité rend le monde plus beau. On a parfaitement le droit de chercher des œuvres qui calment, qui ensoleillent, qui enthousiasment. Là où ça commence à piquer, c'est quand on tombe dans la logique managériale de la pensée positive, les œuvres assimilées à des somnifères ou des antidépresseurs pour supporter un quotidien décrété de facto morose. Tout cela s'accompagne bien souvent du spectacle navrant permanent d'artistes en jouissance jusqu'à la marchandisation de soi-même. Pas simple d'être sur une ligne de crête à essayer de ne pas être séduit par les sirènes du dorlottement festif, et tomber dans son exact contraire, l'artiste maudit. C'est la raison pour laquelle je refuse absolument de tomber dans le piège des émotions. Non, cette peinture n'est pas triste pour moi. J'y cherche forme, j'y cherche lumière, mais sans ombre, pas de lumière. Et je ne vais donc pas m'interdire de parler des noirceurs qui caressent parfois nos âmes. Il faut tendre vers l'admiration de ce miracle qu'est la vie, mais tu sais aussi bien que moi que ce n'est pas toujours facile, que c'est un combat, et que pour certains, malheureusement, c'est perdu d'avance. Un chanteur a montré de façon magistrale que son rôle pouvait transcender les souffrances. Dans vos chansons, vous parlez aussi beaucoup de solitude. Est-ce que la musique vous a aidé à vous en libérer ? « Je ne suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête, et si je comptais, combien on est ? » Beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé, mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire, ces pensées qui me font vivre un enfer. Ce n'est pas seulement lors de cette performance qu'il a prouvé qu'un artiste est là pour sublimer ses douleurs et ne pas s'y vautrer, à transcender la noirceur sans fanfaronner. Musique dansante sur thème difficile, voilà un artiste inspirant. La peinture est difficilement comparable à la chanson car c'est moins une performance qu'un support différé. On cherche surtout à ce que la forme serve au mieux le fond en circonscrivant l'action sur le visuel, les matériaux, la surface ou l'espace, le parti pris graphique, comme autant d'éléments de langage, comme une écriture qui d'emblée, en première lecture, capte et imprègne la subjectivité du regardeur. Il n'est pas question des sentiments comme finalité. Éventuellement, il pourrait participer à une réflexion. Une œuvre est un médium entre un émetteur, le créateur, et un récepteur, le spectateur. C'est un dialogue, pas une communion béate. C'est un lien d'empathie, mais débarrassé de la passion. Et donc, ce qui me préoccupe n'est pas de faire étalage de mes émotions, sans pour autant les renier, car ils nourrissent incontestablement mon travail, mais de créer les formes les plus susceptiblement capables de vibrer par elles-mêmes, débarrassées de ma petite personne. Voilà les quatre premières œuvres de la série en cours. Qu'en penses-tu ? On se retrouve dans les commentaires. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada